Bon écoutez bien les petits abonnés là, vous allez mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo parce que c'est moi le chef ici ok ? Les amis bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play sur Assassin's Creed Valhalla. Je profite de l'absence de Sigurd pour reprendre ma place sur le trône parce que on va pas se mentir, il est plus apte à diriger, il est complètement taré maintenant. Donc soit tu reprends tes esprits mon petit Sigurd, soit c'est moi qui gère ce campement. En plus c'est moi qui ai tout fait pendant ton absence, c'est moi qui ai amélioré les bâtiments, qu'on a même construit des bâtiments, qui a ramené du monde dans la colonie etc. Alors c'est pas tarif et t'es le chef hein, tu te crois où en fait là tiens ? M'énerve celui-là ! Allez vas-y on va rendre des comptes à Randevie concernant notre opération O. Bonjour Aivor ! Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Vas-y, pourquoi tu nous tournes le dos ? Chelou toi. Que s'est-il passé hier ? Sigurd et toi avaient disparu pendant la fête et à son retour il est allé directement dans notre chambre sans un mot. Nous avons discuté. J'ai posé beaucoup de questions mais eu peu de réponses. J'aimerais pouvoir t'en dire plus. Tu penses que Sigurd est au courant pour nous deux ? Je ne crois pas non. Il en aurait parlé. Sigurd me reproche toutes les mésaventures qui lui sont arrivées et il oublie bien vite que je l'ai secouru. Je ne comprends pas. Oui mais au moins il te parle à toi. Moi il ne m'adresse plus la parole. Alors que faire ? Voilà pour le Sussex. Nous l'avons rasé par le feu pour sauver un seul homme. Même si c'est à peine celui que nous cherchions. En effet. Comment ça il s'est pour nous deux ? C'est terminé nous deux. C'était juste l'histoire d'un soir. Ou plutôt deux ou trois soirs. Mais bon voilà quoi. Oh non ! Non 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 les gars regardez la map. Vous ne voyez pas quelque chose là sur la map ? Mais non. Il y a encore... Mais non 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 non. C'est pas possible là. C'est pas terminé. J'aimerais voir la carte des alliances. Oh non 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 non. Bah oui c'est vrai. Il y a ça aussi je me disais. Oh non. Il y a celle là aussi. Le Hamstun Schreier là. Elle n'est même pas affichée. C'est à dire que même si je fais lui... Et lui... Oh non. Maman. J'en ai marre. Moi je bébé malade là. S'il vous plaît une petite pièce. Non mais sérieux. C'est chiant en fait. Attends. Là j'en peux plus moins. Ah putain elle est grande la région. C'est tout ça. Toute la zone qui brille. Il y a juste un petit village d'irréductibles gaulois au milieu. C'est Jorvik. Bon bah... C'est parti pour... L'Eurvishire. Que se passe-t-il en Jorvikshire ? Alfdan Ragnarsson, conquérant du Nord, t'adresse ses salutations. Il désire rencontrer Eivor, l'ami des loups, en personne. Le Jarl Alfdan. J'ai si souvent entendu son nom que j'ai l'impression de le connaître déjà. Il est actuellement bourbé dans un conflit avec les Pictes des montagnes du Nord. Je pense qu'il souhaite tes conseils. Ou ta hache. Si tu acceptes de le rencontrer, rejoins-le là où campe son armée. J'ai l'emplacement juste ici. Ah ouais, Alfdan Ragnarsson, le troisième fils de Ragnar. Allez. Je m'y rends tout de suite. Sois prudent, Eivor. L'Eurvishire est actuellement en guerre avec les Pictes, un clan féroce qui vit juste au-delà du mur romain. Ils veulent quoi ces Pictes, là ? Ils sont partout. Bon bah les amis, finalement on n'est pas du tout à la fin du jeu. C'est incroyable. D'ailleurs, je vous le dis, officiellement, Assassin's Creed Valhalla est mon let's play le plus long sur la chaîne. Le record précédent étant celui de Red Dead Redemption. J'avais fait 37 épisodes. J'ai été vérifié. Bon bah là, c'est battu. Bonjour. Eh, j'attends. C'est toi de Gounard, là ? Il est parti sans prévenir. Je m'appelle Rima, et Gounard est un bon ami à moi. Il m'a demandé de tenir son échoppe pendant son absence. Ravi de te rencontrer, même s'il est étrange de ne pas voir Gounard à sa forge. Eh bien, pour autant que je sache, il a une excellente et ravissante raison d'être absent. Alors me voilà. Ma foi, si Gounard te fait confiance, j'en ferai autant. Le petit cochon. Par conséquent, tu as bon goût. Regarde donc ce que nous proposons. Le petit cochon de Gounard, il a trouvé une meuf. Apparemment. Donc là, on est avec Alrima. Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui ? Montre-moi, Alrima, t'as quoi ? Euh... Bah j'ai toujours un lingot d'or. Je vais pas aller bien loin. Je vais améliorer ceci. C'est tout. Oui, il est au maximum. Ok, ok. Je pourrais... Non, c'est la hache, moi, que je veux. Oh, mais les lingots d'or. J'espère qu'il y en a dans la région de Haldane. Ouais, c'est bon. Je dois me mettre en route. Au revoir. Au revoir, Albor. Quand il dit au revoir, le président. Au revoir. C'était ça la référence, pour ceux qui l'avaient pas. Bref. Eh bien, eh bien. On va se mettre ici. Tout ça, on va remonter. Ah, je suis un peu deg, quand même. Là, je vous cache pas. J'aime bien le jeu. J'aime bien l'histoire. Mais beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup trop long. C'est pas... C'est pas forcément un... Comment on dit ? Un point positif, hein, qu'un jeu soit très long. Ah, non, non, non. On a souvent tendance à dire ça. Quand c'est long, ouais, c'est bien. Et quand c'est pas long, c'est pas bien. Ah, non, non, non. Il vaut mieux que ce soit moins long et intense que plus long, on sera un peu chier, quoi. Ah, bon, moi, je vais y traverser. Ah, bah, non. J'ai pied ? Ah, bah, non. J'ai plus pied, super. Allez. Non, vraiment, c'est un petit peu comme les jeux Call of Duty. Tu vois, la campagne a duré 5-6 heures. Donc, c'est vrai que c'est pas long du tout. Mais, bordel, la campagne, elle est super intense, quoi. Tu t'ennuies jamais. C'est comme un film aussi, hein. Il y a des films, une heure et demie, c'est suffisant. Deux heures et demie, trois heures, tu te dis, oh là, il finit quand ce film de merde ? Enfin, pas de merde, mais genre, tu vois, il aurait duré moins longtemps. T'aurais peut-être moins vu les minutes passées. Bon, bah, on reprend en plus ce territoire enneigé. Du coup. Oh, 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 oh. C'est qui ceux-là, là ? Oh, putain, c'est eux, les Picts ? Ah, c'est les Picts, ils parlent une langue bizarre. Ils ont des armes mystiques. Oh, 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 what ? Il balance de... Attends, 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 c'est qui ces mecs-là, là ? Vous avez vu ce qu'il a fait ? Non, mais là, il a fait une lingerie, là. Il a balancé de l'essence et il l'a enflammé. Hop. Hé. Là, je suis tout cramé, maintenant, là. Merde. Oh là. Mon cheval, reviens. Il faut vite qu'on aille rejoindre Halfdan. Ce n'est pas bon du tout, cette région, là. C'est la guerre, colonel. Je vais être obligé de monter, hein. Tu ne veux pas passer par là, cheval ? Est-ce que tu es chaud, tu passes, là ? Ouais, ouais, ouais. Allez, cheval. Allez, cheval. Allez. Allez, cheval. Allez, cheval. Pourquoi tu fais des tours ? Oui. J'ai l'impression que je suis dans Odyssée quand j'avais... Quand on montait tout en haut de la montagne vers Sparte. C'était assez enneigé, c'était pareil. C'était cool. C'était la bonne époque. Je ferai le point de synchro juste après. Des traces de combat. Trouvé l'armée de Halfdan. Elle s'est bien battue. Dans les deux camps. Bon. Super. Les gars sont morts. En vous remerciant. Mission accomplée. Bon, bah c'est super, ça. Tout le monde est crevé. Des loups. Tu veux quoi, toi ? On n'aura pas, de toute façon. C'est mort. Il ne manquerait plus que la mission d'après. La région a conquérée d'après. Même si, bon, elle est déjà conquise. Mais en gros, on nous ramène en Norvège. Imaginez. On nous dit, ouais, mission d'après, retourne en Norvège. Oh là là. C'est un câble, non ? Ouais, 94 de cuir, minerai et étoffe. Et de l'opale, tiens. Je ne l'avais même pas vu. Donc, c'était un massacre, ici, là-haut. L'affrontement s'est poursuivi dans les collines. Tac, tac, tac. Je remonte, hein. Je remonte la piste. On va peut-être trouver quelqu'un. Je sens mes forces en revenir. Voilà des survivants. C'est qui, Alpdann ? C'est lui, là. Faravide. Faravide, c'est trop. Ah, tu me connais, en plus. Ah, bah oui ! Voilà un visage que j'ai déjà vu. Mais ouais, je te connais, toi. Faravide. Nous nous sommes vus à Yurvik, à la fête de Yul. Le massacre de Yul. Je me souviens. Qu'est-ce qui t'amène, ici ? Le Jarl Alpdann. Il m'a fait appeler. Est-il là ? Il l'était, mais les Pictes nous ont malmenés. Nous avons été séparés. Une autre attaque, depuis les collines. Super l'attaque. Il y a... Il y a quatre mecs. Quatre péquenots. Bam ! Bam ! Oh, c'est pas mort, c'est ça. Il y a des mecs. Ah, ouais, effectivement. Oh ! Oh ! Il y en a encore, il y en a encore. C'est pas terminé. De près ou de loin, tu vas mourir. Yes. Finissez-le, là, bordel. Yes. Touché. Pas touché. Pas touché. Pas touché. Je fais un sur deux, en fait. Tu vois ? Hop. Ah, non. Mais putain ! Mais bruit, celui-là ! Ouais, touché. Il y a même plus de flèche. Non, les couilles ! Occupez-vous des archers. Je m'occupe de lui, là. Hé ! Sinon, t'as ravi de la machin bidule, là. Il se bat un jour. C'est un strike. Les piboules sont devant nous. Mais attends. Ouvre la voie. Ah, d'accord. Nous te protégeons. C'est bon, c'est bon. Tu es blessé ? Non, il ne s'est pas battu, donc il ne peut pas être blessé. Encore ! Si nous mourrons aujourd'hui, ce soir, nous boirons avec Odin. Dans les deux cas, nous serons victorieux. Pourtant ! Pourtant ! Pourtant ! Alvdan Ragnarsson, nous nous rencontrons au combat. C'est sûrement un bon présage. Je ne te connais pas. Tu es un des nouveaux chiens de Faravide ? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Eivor, oui, la merci. Feseuse de roi avec mes frères Ivar et Oub, et Finn, en Est-Anglais. D'après ce qu'on dit de toi, je te craignais plus grande. Une crainte que tu ne dois pas éprouver souvent. Ainsi, tu as répondu à mon appel. Mais tu n'arrives pas au meilleur moment. Trop des nôtres sont épuisés, blessés, assoiffés. Faravide, que tes hommes préparent des bûchers pour les morts. Oui, Jarl, tout de suite. Plus tard, et ailleurs. Allons à Donnécastre pour un festin de victoire ! Il se dit le fils aîné de Ragnar Lodbrok. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Il a une allure de héros. Je dois dire qu'il en impose. C'est l'effet qu'il recherche. Bienvenue en Hervic, Churlmy. Merci, Faravide. J'espérais que ton Jarl serait aussi accueillant. Mais la confiance se mérite. C'est la raison de ta présence ? Gagner la confiance de Halfdan ? T'assurer une place à sa table ? J'ai ma propre table, merci. Ce que je cherche, c'est un lien d'amitié entre les nouveaux dirigeants d'Angleterre. Dont tu estimes sans doute faire partie. C'est un allié que je cherche, pas un maître. Eh bien, il n'y a qu'un seigneur en orsambri. Les paroles de Halfdan. Vous avez entendu le Jarl ? Prenez ce qu'il faut et commencez à creuser. Bon, eh bien, on va aller le rejoindre. Je vais sauter. J'en ai marre de la vie ! Voilà. Halfdan Ragnarsson. J'avoue qu'il impose. Mais il n'a pas l'air très chaleureux. Quelque chose ne va pas. Oh non ! Je sens un maléfice. Malédiction. D'accord. Quelle est donc cette sorcellerie ? Là, c'est le cas de le dire. Ça se passe où ? Ça se passe en haut ? Ah non, 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 non. J'aime pas ces musiques en plus, là. Là, là, là. Qu'est-ce que... On va peut-être aller là-haut. Ouais, je pense que c'est là-haut. Bon, j'ai plus de flèche. Ça m'arrange pas. Ah, je veux ralentir. Alors, quand on appuie de flèche, j'avais pensé à tester ça. D'accord, ça ne marche pas. Eh bien, on va changer d'arc, écoute. Tout simplement. D'ailleurs, allez, hop. On améliore. J'en ai marre d'être assez. Eh oui, c'est ici. Merde. Ah ! C'est bien mieux. Du titane. On continue. 310 mètres. Cheval, s'il te plaît. C'est un petit peu moins neigeux. Les géants romains se sont surpassés en bâtissant cette forteresse. Je vais vous. Où le jarl Alcdahn tiendrait-il sa cour? Hello, hello. Toi, t'es Tchereda, toi. Qu'est-ce qu'il se passe ici, là? Pourquoi il y a quelqu'un à terre? Ah non, c'est un chien, putain. Je ne l'avais pas reconnu. Bah écoutez, je pense qu'il est là-haut. Est-ce que ce ne serait pas lui, là? Non. Là, là, là. Là-dedans. Comment qu'on y grimpe? Il doit y avoir des escaliers ici. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas me dire qu'ils escalent à tous. Ah bah oui, c'est juste là, putain. Il était devant moi et je n'ai même pas fait gaffe. J'étais préoccupé par l'attroupement de gens autour du chien. Ah, c'est de grâce à la Moïra. Ma femme est souffrante. Je vais m'occuper d'elle, c'est promis. Mais pour l'instant, Halfdan a besoin de moi. Es-tu une nonne? Je croyais qu'elle s'habillait comme des oies. Je ne suis rien de telle. Je suis Moïra de Wick, herboriste de Halfdan. Il est malade. Et je fais mon possible pour lui prodiguer secours et espoir. Je l'ai vu combattre. Il avait pourtant l'air d'aller bien. C'est en partie grâce à mes toniques. Si tu veux bien m'excuser. Ah, c'est bon à savoir, ça. Nous les écraserons au printemps. Pas avant. C'est décidé. Mais tous les jours souffre mon peuple. Ton peuple. Tu t'es taillé, hein, roi. Cette guerre doit prendre fin. C'est mon premier souci. Et il nous faut frapper... Comme moi, je dis d'attaquer. Le marteau de Halfdan protège cette contrée. Va dire ça à mon peuple, roi Rixid. Très bien, sire. Qui est là ? Approche. Halfdan Ragnarsson. Mon bras répond à ton appel. Merci de ton hommage, Eivor, ami des loups. Je suis au fait de tes combats et prouesses. Et tu es l'héroïne de Yurvik. Si j'en crois mes scannes. Pas n'importe laquelle. Eivor a ramené l'ordre dans la ville alors que le roi Rixid j'avais échoué. On dit que tu as débusqué une bande de voleurs et de traîtres. Pas toute seule. Mais j'ai mené l'attaque. Tu as donné mon argent aux Karl et Keorl de Yurvik. Aux hommes et aux femmes qui en avaient le plus besoin. C'était mal avisé. Ces pièces n'auraient pas dû quitter les coffres de Rixid. Je m'efforce de ne jamais regretter mes décisions en temps de guerre. D'accord. Trop réfléchir ne ferait que retarder la victoire. Je ne regrette pas d'avoir confié à Faravid notre attaque contre les Pictes. Même si c'est Eivor qui a remporté le combat. Eivor et moi les avons vaincus, Yarlavdan. Afin que tu puisses approcher et embrocher quelques cadavres et crier victoire. Vieil ami, tes traits d'esprit sont aussi pointus que la lance d'Odin. Je ne serai pas ici sans ton marteau, Grand Yarl. Dègne accepter ta part du butin amassé en ce jour. Un très bel objet. De facture franque, j'imagine. Qu'en penses-tu, Eivor ? Les coupes de vin, c'est pour les serviteurs de Rome. Je préfère une corne d'Hydromel. Voilà qui ne manque pas de sagesse, Faravid. Avec ta permission, Seigneur, je vais regagner mon campement. La chevauchée sera longue et froide. Hypocrite en quête de gloire. Seigneur, ton message disait que... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est où l'autre ? Je ne peux pas le rattraper. Ah merde, on s'est barré. Essayez de revoir la cinématique qu'on vient de voir là. Faravid, il a une marque dans le coup. Il a une marque dans le coup. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre. Maintenant, je vais regarder les coups des gens. Et non pas les couilles. Bon, allez. On va rejoindre Halfdan. C'est qui ça en bas qui a besoin de mon aide ? C'est une crêpe de combat. Hop là ! On va m'affronter ? Bien sûr, je devrais faire cette gueule moi. Mes poings ont planté des clous et étranglé des requins. Tu veux toujours te battre ? Tu es peut-être forte et rapide, mais c'est le plus vertueux qui gagne. Hop là ! Ouf ! Ah ouais, il est balèze. Ah ouais, pas mal, pas mal. On va pas tourner toute la journée, mon gars. Dommage ! Donc ça, ça fait partie des activités festives. Attends, attends, il y a un masque là. La flemme. Maintenant, j'ai la flemme de tout. Là, c'est quoi ? C'est de la danse ? Allez, c'est parti. J'ai jamais vu Eivor d'Anne, c'est j'pour. Y'a pas le jeu de boisson, là. Je vois qu'il y a le jeu de boisson. Si vous voulez, moi, je fais le jeu de boisson. Bah, il est là. Ouais, ouais. Mais tu bois rien ! Ouais, tu bois le vent. Allez, c'est parti ! Goulou, goulou ! À la tienne. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait ce jeu. Tu ne m'auras pas ! Oulah ! Il va vite, le con, hein ! En vrai, ça sert à rien de gagner parce que j'ai pas fait 10. C'est un peu chiant, là. Je vais gagner 200 balles, hein ! Oh, le bâton ! Il va vite ! Il faut pas que je foire, là. Pourquoi il tue-tue pas, lui ? Il y a que moi. Il a commencé, un jour ! Yes ! Il y en a 4 ! Arrête ! Je vais être mort, là. Le mec, c'est celui-là. Je le remporte. Je suis un génie, hein. J'ai gagné. J'ai gagné ! J'ai gagné ! Oh, putain ! J'ai gagné. Bon. C'est quoi, c'est un truc ? Non, je vais pas... J'ai pas envie. Ma chance est aussi forte qu'une marée. Seul le sort pourrait m'empêcher de gagner. Alors, approche. Et voyons quel sort te réserve les dés. Mais non, mais je voulais pas jouer. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Je vais faire une petite partie. En plus, on me l'avait demandé dans les... Dans les commentaires. On m'avait dit, fais... Fais de leur log. Alors, on va se faire une game. Après, si vous avez pas envie de voir, avancez la vidéo, au pire. Je suis un peu bourré, là. Ouais, 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 c'est bon, je connais. Alors, je sélectionne ça et ça. Je confirme. Pas mal, pas mal. Hop. J'aimerais bien avoir des petites mains. Des petites mains, ouais. La main-mise ! Oh, le bâtard, il a trois mains. Des faveurs sont invoquées, machin. Une faveur divine, ouais, vas-y. Des gains infligés à l'ennemi après la phase de résolution. Non, passer. Il va m'iniquer ma race, hein. Boum ! Mais il en prend trois. C'est ça le problème. Et je lui en prends un. Voilà. C'est pas... Pas beaucoup. Ah, 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 ah. Ouais. Oh, pourquoi tu l'as relancé ? Mais non, il était bon. Fait chier. Oh, le bâtard. Il a fait un coup de mètre, là, hein. Euh, merde, j'ai fait une connerie. Je les ai pas validés. Je suis un trou de balle. Bon, voilà. Oh, putain, le con. J'ai tout niqué, là. C'est n'importe quoi. Lui, il s'est régalé. Oh, il va me niquer, là. C'est sûr. J'utilise. Mais il m'en faut quatre. C'est pas possible. J'ai pas assez. Oh, là, là, il m'a fumé. Faites-moi ça. Non. Il va falloir que je me rattrape. Après, lui, il est dans le mal, hein, niveau vie. Nul. Très, très nul, ça. J'aurai pu prendre la main, éventuellement. C'est quand même que... Oh, il veut attaquer, là. Il va me falloir de la défense. Monsieur, il veut attaquer. Eh bien, là, j'ai pas de défense. C'est bien ça, le problème. C'est quoi ? Je vais prendre une main. Et lui aussi, il a pas de défense. Bah, franchement, mec, on va partir en attaque, tout ça, hein. Oh, il me fait que de l'attaque. Ça picote. Ouais, j'ai une petite défense de flèche, ça va. Mais je vais prendre cher, quand même. On va passer. Et il utilise... Oh, le bâtard ! Il va me fumer, là. Je suis dans la merde. Je suis dans la grosse merde. Contextion. Et là... Oh, le bâtard ! Oh, l'onculé ! Je l'ai pas vu venir, ça. Putain, j'ai le seum ! Là, limite, j'ai envie de retenter, là. Vas-y, je suis vénère, attends. Vas-y, 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 là. Tu me vénère. Je suis choqué. Il m'a triplé les flèches. Et moi, j'ai pas eu de chance. Non, j'avais pas de bouclier. Je suis dégoûté. Ça y est, je suis accro. Ce jeu-là, t'es accro. C'est pour ça que je l'ai toujours esquivé. Putain, le petit bâtard. Mais vraiment, il est cool, ce jeu. J'ai regardé un petit peu s'il existait en vrai. Et non, il a été inventé pour Valhalla. C'est un truc de ouf. Intéressant. Mais il se met bien, lui, à chaque fois. Ça va. Il n'a pas de hache, donc ce n'est pas terrible. Mais... Tac. Voilà. Hop. Hop. Ah, s'il a une hache. Hop. Il va m'enlever. Ah. En gros, au début, il est en mode... Je me mets bien. Je me régale. Et à la fin, il m'enchaîne. Un petit malin, là. D'accord. Relance-le, s'il te plaît. Oh, ben... Relance-le bien. Il m'a envoyé une flèche. Je vais prendre un bouclier. Ah, il a beaucoup d'attaques, quand même. Il a des boucliers. Il n'a pas de casque. Donc... Ah, mais attends, attends. Tant pis. Voilà. Voilà. Putain, il se met bien. Il... Il me touche. Il me touche. D'accord. Merci, l'ami. Voilà. Ok. Attention. Ça va être la phase décisive, là. Ouh, louloulouloulou. Bah, s'il n'a pas de hache, ça ne va pas servir à grand-chose. Puis, lui, il a l'air d'être axé sur les flèches. Qu'est-ce qu'il me joue, là ? Ouais, une flèche, déjà. Tu vois. Ça ne m'intéresse pas. C'est quoi, déjà, ma faveur ? C'est dégâts infligés à l'ennemi. Mais peu importe, c'est quoi. Ça peut être juste... Les haches. Non, je vais attendre le prochain. Voir ce qu'il fait. Il veut piocher. Ah, il veut piocher, toi. Ça va, il ne m'attaque pas du tout, là. Il va lancer 3D en plus. Oh là ! Oh là là ! Le bâtard. Celui, il a 3 faveurs, lui. Il a 3 jetons, ce bâtard. J'ai quand même réussi à me l'enlever, hein. Aïe-ya ! Aïe-ya-ya-ya. Par contre, je me régale. Il va falloir attaquer mon petit Joe. Ça n'a rien pris. Le bluff. Alors, déjà, il se protège avec 2 flèches. Et moi, je me protège de la scène. Donc, pour le moment, rien du tout, quoi. Il se protège de ma hache. Voilà, ça va être éclaté, hein. Ouais. Il va juste m'enlever un coup, quoi. Relance 3D, ce petit bâtard. Bon, ça va, il n'a eu que des défenses. Il s'est fait niquer, il n'a que des casques. Il ne va m'enlever que un dans l'histoire. Voilà, c'est tout, c'est fini. C'était nul. Bon. Par contre, si je perds une deuxième fois, c'est la honte. Au moins, je tiens bien, là. Là, je vais attaquer, hein. J'annonce. Ah, intéressant. Il ne faut pas trop qu'il se protège, aussi. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Eh, il va attaquer, lui, aussi. Ok. Là, je vais utiliser ma faveur, hein. Ah, il a de la défense, mais je vais pouvoir le toucher deux fois, normalement. Donc, autant tout niquer. Ah, il va bloquer des trucs, lui, aussi. Ah, le petit malin. Le petit malin, ça va bloquer. Ah, là, ça va être fait. Attention. Boum. Ah, je vais prendre Cher, après. Le petit bâtard. Le petit bâtard, il s'est remis des caillasses. Je vais niquer Sarah, celui-là. Il ne peut plus utiliser... Ah, oui. Voilà, c'est ça. Ma faveur, elle agit à la fin. Ok. Mais il est niqué, là. Il est grave dans la merde. Oui, ça fera l'affaire. Là, je ne vais faire que de l'attaquer, hein. Hop. Hop. Pour le moment, c'est ça. C'est moi qui ai l'avantage, là, mon petit bel homme. Là, on est à égalité, hein. Ah, il va me prendre mes trucs, hein. Il ne veut pas que je réutilise un bonus, ce petit mal. Moi aussi, je vais t'en prendre un. Voilà. Et alors ? Vas-y, je vais l'attaquer. Je vais le finir. C'est fini pour toi, mon gars. Alors, il va se défendre de une hache. Et il va m'attaquer... Une seule fois. Oh là là, je vais le fumer. Oh là là, je vais le fumer. Aïe, aïe. Normalement, il est mort, hein. Je vous le dis. Il est crevé, le gars. Et voilà ! Oh là 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 ! Une belle partie. J'avoue que c'était bien joué. Une autre partie. Non, non, c'est bon. Une autre fois, peut-être. Donc, il m'a donné l'abondance de Freya. Et ouais, mon gars. Bon. Allez, reprenons. Reprenons, les amis. On se reconcentre sur l'aventure. C'est en haut. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, sur la table ? Attends, je vais lire. Ma chère Mildred, fais attention. Lorsque tu serviras le Seigneur Alphdane, il se met en rage pour la moindre chose ces temps-ci. L'autre jour, il avait fait envoyer un pauvre serviteur à la porcherie parce qu'il avait renversé un peu de l'eau. Ok, ok. Il a l'air d'être sur les nerfs, le petit Alphdane. Il y a un trésor derrière. Hein ? Bah... Ah, il est derrière, là ! Coincé, je dois passer de l'autre... Ah, vous m'énervez à faire des trucs comme ça. J'espère que ça envoie la chandelle. Ah, ça va, du cuir, du minerai, de l'étoffe. Je ne regrette pas. Bouge de là, toi ! C'est bien vrai. J'enverrai une note de protestation bien sentie. Mais, Seigneur, on dit que Alphdane ne sait pas lire. Les chiens ne m'en disent pas d'argent. Ils n'aspirent pas à devenir Jarl. Mais... je suis un loup. Non. Un roi-loup. Je raconte, toi. Bah, déjà, si c'est la vue, elle fait mal, hein. Tout ceci, nous l'avons conquis, lui et moi, ensemble. Tu as acquis une grande renommée et gagné de nombreuses batailles en Angleterre. Mais pas tout seul, non. Bjorn, flanc de fer, Hubeu, le hardi, Ivar, le sans os, Sigurd, oeil de serpent, tous de grands guerriers, tous mes frères. L'or est bon, le combat est meilleur, mais seule la gloire est éternelle. Elle vit dans la halle des héros, sur le destrier de la valeur. Ensemble, nous avons conquis, avec mes amis, mon clan, avec Faravid, par-dessus tout. Une épée n'est pas une armée, Ivar. Même un héros a besoin d'amis fidèles. Je ne l'ai jamais oublié. Jamais. Te reste-t-il une place parmi ceux que tu appelles tes amis ? Pour toi, que signifie l'amitié ? L'amitié, c'est bien plus que des mots. C'est un lien solennel, une chaîne intacte. Tu parles comme les dieux. C'est en effet une sorte de magie. Tu t'agites comme une anguille dans un panier, Halfdan. Qu'est-ce qui te prend ? L'amitié peut aussi se gâter, comme pourrit la viande. Après toutes ces années, il ose me mordre la main. Faravid ? Il apporte en l'air d'un homme loyal ? Il a l'air, oui. Comme un beau ciel d'hiver peut sembler chaud, mais des rumeurs parlent de gens avides de trahison dans l'ombre. As-tu une preuve de sa traîtrise ? Ah, Zocor ! C'est là que tu rejoins ma saga. Apporte-moi la preuve. Découvre si Faravid m'a été déloyal. Ensuite, nous parlerons de serment. Donne-moi une piste. Un point de départ. Tu vois ceci ? Cela vient d'une licorne marine. Je m'en sers pour filtrer mon hydromel. On m'a parlé de ces bêtes. Elles nagent sous la glace, au-delà du bord du monde. Et leurs cornes protègent du poison. Tu crois que Faravid cherche à t'empoisonner ? Je crains qu'il ait essayé. Bien souvent. Mais à chaque fois échoué. Tu ne me crois pas, mais je connais cet homme. Le vin qu'il m'offre. Son sourire. Son envie. Ses complots. Découvre la vérité. Dévoile... ... ... ... Pourquoi me confies-tu une telle tâche ? A Yorvik. Tu as mis fin aux méfaits d'Aoudoun et de sa meute de rats. Tu peux en faire autant ici. À l'image d'une épée, l'honneur a deux tranchants. Je t'aiderai. Faravid a déjà quitté le festin pour regagner son campement en amont. Rejoins ses guerriers. Et dans son dos. Creuse. Et si je ne trouve rien ? Si c'est quelqu'un de loyal ? Alors, c'est encore mieux. Très bien. Je verrai ce que je trouverai. Et je reviendrai, mon ami. Ne te laisse pas duper par Faravid. Il cache quelque chose. Déjà, il cache sa marque dans son cou. Et d'ailleurs, toi... Je crois l'avoir discerné aussi. Et oui. Vous voyez, là, il a des petites veines derrière. Chose qu'il n'a pas de l'autre côté. Attends, tu ne veux pas nous montrer mieux ton cou, là ? J'ai remarqué. Vous avez tous des marques dans le cou, là, en ce moment. Voilà, on la voit très bien, là. Les petites veines, là, là. Petites veines noires. Il ne l'a pas de l'autre côté. Et il a la même Faravid, vous verrez. Bah, du coup, on sait où. What ? Ah ouais, c'est vrai que cette région, elle est immense. C'est le mot. Donc, du coup, je vais sauter directement. Parce que là... Et merci pour le cheval. Putain, pourquoi ils n'ont pas corrigé ce truc du cheval qui va à d'autres tensions en ville, là ? Je ne peux plus. Allez, on bosse, on bosse. Ça se la touche un peu trop, je trouve. Donc, comme ça... Ils voudraient l'empoisonner. J'y crois pas trop, personnellement. Bizarre, ça. C'est étrange. C'est quoi, ici ? C'est même pas une ville. Si ? C'est Tade and Shelf. Il n'y a personne. Cheval, saute. Oh, oh, oh ! Un vrai petit poisson, ce cheval. Allez, ya, ya, ya ! Plus vite, plus vite. C'est qui, lui ? C'est qui, lui ? Pêche. Laissons faire. J'ai oublié de mettre mes 10 points de compétence, moi. Je sais que, vous, sur votre écran, ça doit vous gêner de voir 10. Vous pouvez vous mordre les doigts. Vous pouvez vous dire, putain, mais Joe, t'as 10 points, là, mets-les, bordel. Ou c'est pareil, pour plein de choses. Genre, quand je cherche un personnage, quand je cherche quelque chose, des munitions, des flèches, tout ça. Vous pouvez vous dire, mais Joe, c'est là, devant toi. Mais je vous jure, quand vous avez manette en main et que vous êtes dans le feu de l'action, on ne voit pas certaines choses. Il ne faut pas m'en vouloir. Ce doit être le campement de Faravide. C'est froid et sale. Tu devrais être ici. Jette-toi dans le Guinoune-Ga-Ga si tu veux. Moi, je ne suis pas un chien. Et pourtant, tu continues à aboyer. Parce que... Faravide ! Ah, Eivor, mon ami. L'hospitalité de Donnécastre te convient ? Est-il prudent de la considérer en amie, Faravide ? Ce corbeau bat des ailes dès que Alftan le siffle. Alftan et moi avons parlé. Et alors ? C'est notre combat. Et notre gloire. Allez, va-t'en, corbeau ! Prête-moi une lame, Faravide. Que je castre ce petit chiot. Ulf, dégage. Allez. Allez, bon chien. Petite taille, grande gueule. Alors, Alftan s'est montré généreux. Tu as eu ce que tu voulais. Si je vous aide face aux Pictes, Alftan me considérera comme une amie. Alors, où dois-je aller, Faravide ? Les Pictes ont attaqué ce monastère et emporté l'or et l'argent qui s'y trouvaient. Les Saxons bâtissent plus d'églises que de granges et les remplissent de troupeaux de moines. Oui, les monastères sont des cibles tentantes. Et pas seulement pour nous. Les pillards Pictes sont partis vers le nord. L'or est une chose, mais le vrai trésor est la victoire. Que comptes-tu faire ? Les éventrer avec ma lame. Je suis prête à combattre. Allons les enterrer. Alftan ne t'a pas envoyé dans le nord pour une escarmouche n'exigeant que quelques hommes. Qu'est-ce que tu fais ici, Ivor ? Je suis là pour t'aider à affronter les Pictes. Rien de plus. Alftan connaît ma renommée et sait quel avantage je représente. Tu mets ma parole en doute ? Tu ne me l'as jamais donnée. Alors je te la donne, Faravide. Je suis là pour combattre les Pictes. Vos armes, chiens ! Allons faire rôtir quelques Pictes. Attention aux embuscades. J'aurais dû rester à Donnécastre. On est d'accord. Vous l'avez vu, la marque d'eau sont cool. Monter la garde n'a rien de glorieux. Allez ! Les Pictes sont devant nous. Ouvre la voie. Nous te protégerons. Moi, j'ouvre la voie. Ils sont là. Je m'en occupe. C'est ok. Ces Pictes sont des sournois. Des maîtres de la ruse et de l'embuscade. Méfie-toi. Par contre, ceux-là, je ne pourrais pas me les faire en... Putain, je vous en envoie un. En avant ! Vite ! Vite ! À s'il te plaît ! Cours ! C'est où, là, putain ? C'est des petits malins, eux, hein ? C'est des petits malins, eux, hein ? Dans le cul. Il reste qui ? Non, 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 là, c'est bon. C'est bon. Il en reste ? Non, non, là, c'est bon. Je suis avec toi, Faradid. Il faut savoir ! Chelou comme gars. C'est bon, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres Pictes dans le coin. Bon, on peut progresser. Ah, il y a une caverne des épreuves, ici. Alors, sois loué, nous avons réussi. Vous vous êtes bien battus, tous. Cette grotte est un passage. Les Pictes s'en servent pour traverser la montagne. C'est un vrai cadeau. Poursuis-les dans la grotte. Nous allons faire le tour et prendre au collet ceux qui chercheront à fuir. Ok. Les mecs, là, on est d'accord. Non, 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 monte. Apparemment, on peut sauter comme ça, ouais. Oh, 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 wow, 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 wow. Y'a un Picte qui est mort, là. Qu'est-ce qui s'est passé par ici ? Quelle est donc cette sorcellerie ? De l'opale. Très bien ça On peut pas grimper là C'est ça qui est chiant Ah attends attends J'ai cru voir qu'on pouvait Caverne de Wicca Tu te mets dans des endroits Mon petit Eivor là C'est quoi on grimpe tout là-haut Tu sautes par ici Là tu fais pas chier Parce qu'en vrai le chemin c'est là Ah ok c'est bon j'ai compris Comment on faisait Tout simplement Attends fouiller quoi Cadavre C'est pas gentil ça Fromage moisi Qui a ramené du fromage dans cette grotte Malédiction de sorcière Un sort sur toi qui crache sur moi Puisse tes os devenir pierre Puisse ta faim devenir insatiable Puisse ton coeur devenir un os Puisse ton sang grossir la mer Jusqu'à ce que sors de la corne du jugement dernier Je te maudis Tiens le toi pour dit De pied à gauche et à droite Je préférerais être chez moi A me remplir la pence Plutôt que du mauvais côté du mur Pourquoi ils s'enflamment J'ai une rune qui les enflamme Ordre Picte prenez ce que vous pourrez à Stenwage Nous ferons la guerre cet hiver Mais nous ne serons pas les seuls à affronter les Danois Cet hiver les pics Merde 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 Je brûle Cet hiver les pics te disposent d'une aide Dont on ignore l'origine Moi j'ai bien ma petite idée Un certain ordre des anciens non Qui d'autre ça pourrait être Les pics t'ont parlé de Stenwage Leur campement C'est au nord Leur chef doit être là-bas Les Danois fuyez Arrêtez-les Avant qu'ils n'arrivent à Stenwage Ils nous ont fait En avant Et les espaiens nous trouvés Vite 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 Mais il tire sur Ah oui non lui c'est un méchant T'as raison bien vu On en a un On en a un Ils sont deux Ils sont deux là Ils courent Vas-y vite 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 J'aurais pas dû m'attarder sur lui Trop vite Non lui Lui on peut le rattraper Allez-y 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 sur lui Allez-y 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 Vite 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 Touchez 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 Et c'est bon Je reprends mes flèches Par contre Bon Rejoins de phare à vide Près de Stenwage Ah bah vas-y C'est tout droit de toute façon J'avoue que j'aurais pu prendre mon cheval en fait J'ai fait la course à pied mais Déjà là toi ? C'est le dernier Il est rare que les Pictes attaquent en hiver Les éclaireurs sont morts Les Pictes ne sauront pas que nous sommes là Les frelons nous ont mené à leur nid Il n'y aura pas qu'un chef là-bas On dirait le campement avancé d'une armée Les Pictes oseraient-ils attaquer en hiver ? D'après Alphdahn non Et les Pictes pourraient en tirer avantage Tâchons de le découvrir Trouver le chef de Pictes et le tuer Pourquoi les Pictes font-ils la guerre en hiver ? Ils doivent avoir une raison Quelque chose à y gagner Je ne dois pas être vue par ici Reste à traquer le chef des Pictes Je veux juste changer d'arc Parce que J'ai envie de caser des petites flèches là Donc le chef est tout là-haut Et il y a une petite entrée par ici Il va falloir voir ça Ouais Petite entrée par là Voilà marqué Non l'entrée principale Mais il faut prendre une clé Tout ça tout ça Que se galère Quoi que Viens 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 Oh mais c'est fermé Ah les bâtards Ok 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 Oh des lingots Yes Qui m'a vu ? Qui m'a vu ? Personne m'a vu Voilà Moi j'ai rien déclenché en tout cas Tout ce que je peux dire Quoi que je passe par là Mais le problème C'est que ça va pas être possible Quoi que C'est lui qui a la clé en plus C'est lui qui a la clé en plus Merde Y'a pas une autre entrée par hasard Par le haut Par le haut Tout simplement On y pense pas assez C'est le boss ? Ah ouais c'est lui Je l'ai eu Oh je l'ai eu Avec aussi peu de chance Vous êtes du mauvais côté du mur des géants l'ami Êtes-vous venu faire la guerre en hiver Idiot ! Il allait parler ! Nous avons ce que nous sommes venus chercher Toi t'es bizarre hein C'est du vin de Francie Je vais en prendre un peu Et de cet argent aussi Ulf C'est la part de Halfdan Eivor Juste à temps pour le partage du butin Prends de l'hydromel si tu veux Les Pictes sont à Magnis Cette carte nous l'indique Ah elle sait lire l'ami des loups Je refuse de toucher à ce Seydro noir On s'inquiètera des Pictes plus tard Maintenant l'heure est au trésor Vous l'avez mérité Ça devrait nous revenir On a combattu Et puis tant pis pour Halfdan Son cul bien au chaud dans un château saxon Allez On ouvre ce tonneau et on y goûte Faisons la fête ensemble Désolé mon ami Mais cela revient à Halfdan Tu comprends ? Bah t'es bizarre toi Un tonneau de moins ne lui fera pas de tort Alors goûtons ce vin Sauf si tu penses qu'il est mauvais Je doute fort qu'il soit mauvais mon ami Si tu assistes Nous boirons tous de ce vin pur Un peu aigre mais pas mauvais Pour ma part j'ai toujours préféré la bière Ou l'hydromel épicé Ce que je refuse de boire ce sont les concoctions de Moïra Elles vantent leur vertu tonique Mais elles se gardent bien de dire ce qu'elle y met Moïra Je l'ai rencontrée au festin C'est une herboriste du nord Qui rôde sans cesse dans l'ombre du trône de Halfdan Ce trône sait attiser les convoitises Vous y rôdez tous À tour de rôle Pourquoi ces doutes Ivor ? Tu es une guerrière Pas une colporteuse de ragots Le doute est un mot trop fort Mais il y a de la méfiance entre vous Je cherche une alliance dure comme le fer Alors laisse-moi te faire changer d'avis J'ai un plan en vue de gagner cette guerre Avant que l'hiver ne s'installe Magnis est un fort solide Mais nous attaquerions par le sud En faisant vite nous pourrions les surprendre Avec l'accord de Halfdan Je combattrai partout à tes côtés Dis-moi où et quand Non Halfdan ne combattra plus avant la fin de l'hiver A ses yeux le risque est trop grand Mais je pense qu'on peut gagner cette guerre Avant les prochaines lèges Si nous lui présentons ce plan Il le rejettera Mais si nous réussissons Toi et moi ensemble Il ne pourra que louer nos efforts Ah ouais Ah là tu me mets dans la merde là Que les dieux en décident C'est vraiment Si t'as pas envie de te faire chier quoi Bah justement J'ai pas envie de me faire chier Hein Il n'y a pas plus de secret dans ce monde Que dans l'autre Rien n'échappe au père de toute chose Ce n'est pas l'œil d'Odin Qu'il nous faut craindre Mais le courroux de Halfdan Je dois retourner quelque temps A Donnécastre Mais je reviendrai pour cette bataille Apporte cette coupe à mon Jarl Il aime beaucoup ses objets Et dis-lui que sa part du butin Est en chemin Quand tu seras prête Retrouve-moi près de Jörvik A un endroit à appeler les Wolves Alors Alliance Info On vous accueille désormais Au campement de Stainwage Ok c'est cool Ça fait plaisir Allez buvez mes amis Skull Skull Et j'ai envie de faire quoi ? J'ai envie de faire ça Et ça lui tombe dessus Juste pour le kiff Allez juste pour le kiff Voilà Ah bah allez donc Ils sont durs comme de l'arox ceux là Y'a-t-il des petites richesses ici là ? Ah bah oui regarde Juste à mes côtés Se tient une armure Ici même là dedans Non c'est beaucoup trop facile C'est beaucoup trop facile Mais non Enfin une armure Bon bah tant mieux Appel aux armes Pictes A tous les chefs de la contrée Des Pictes des Hautaires Cela fait trop longtemps Que nous souffrons des attaques De païens danois Cet hiver Tandis qu'ils engraisseront De produits de leur vol Nous frapperons Au coeur même De leur puissance A l'ancien fort de Magnis C'est un peu simple Oh il est direct En qualité comme ça Il est en bleu Trop bien Et là à 52 mètres Ici même Dans cette petite maison Et voilà C'est tout Rien d'autre A proximité Faut que je parte Si ici et là Y'a des petits trucs On va aller voir ça Ça fait un petit moment Oh lingot Les gars c'est bon ça Ça va pouvoir améliorer Sa hache Parce que j'en ai 3 Ma petite hache Mais qu'est-ce qui te prend ? Bah rien Qu'est-ce qui me prend ? Attends T'es mal Là mais Mais qu'est-ce qui te prend ? T'es malade Tu vas foutre le feu A la baraque Baptiste Et voilà De l'étoffe En veux-tu En voilà Allez c'est bon J'ai fait le tour Ici il y avait Des petites richesses J'aurais pas dit non Ici il y a beaucoup Beaucoup de richesses C'est où ça ? C'est Jorvik C'est normal Voilà Mais nous on doit retourner Ici à Doncaster Et comme par hasard Y'a pas de points Mais c'est grave ça quand même De pas avoir mis de points Du coup comment on revient Dans la ville ? C'est incroyable ça Je suis obligé de repartir D'en bas Et remonter Et au niveau des quêtes Retournez voir Alpdan Il va peut-être me demander Des infos sur ses petits potes là J'espère pas On verra Là je suis obligé De me retaper tout là Oh là là C'est à chaque fois Que je dois revenir Voir Alpdan Il faut se remonter Toute sa grande tour De petites gorgées Alpdan L'éphine en sera Que plus grand Comment ça De petites gorgées Ça se trouve C'est toi qui l'empoisonne Bois le reste Oui oui Merci Moïra Je n'ai plus besoin de toi Ces herbes dissipent Les brumes de mon esprit Quelque temps Depuis quand Cette femme En prépare-t-elle pour toi ? Viens-en aux fêtes Aivor Dis-moi ce que tu as appris Quelles sont les nouvelles du nord ? Les Pictes ont été repoussées Nous avons pris leur vie Et leur trésor Faravid m'a demandé De t'apporter ceci C'est une provocation Faravid empoisonne Le vin qu'il m'offre Ces coupes sont une farce cruelle Ils se moquent de moi Nous avons mis la main Sur des tonneaux de vin noir De Francie Il a dit qu'il te revenait Je l'ai obligé A en ouvrir un Nous avons bu ensemble Ce n'était pas du poison Parle franchement Aivor Complote-t-il contre moi ou non ? A-t-il des secrets ? Donne-moi quelque chose d'utile Tu dois maintenant choisir Entre la trahison et la folie Entre le crochet du serpent Et la morsure du loup enragé Faravid m'a demandé De garder le silence Mais Alphdane attend la vérité Si je manque de prudence Ces mensonges finiront Par s'accumuler Ton silence devient sinistre Ami des loups Aïe, 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 aïe Ah là tu me mets dans la merde Je vais lui balancer je pense Mais après il a bu Non il n'empoisonne pas Je suis peur qu'il l'apprenne Vas-y je le dis Faravid a prévu une attaque Contre les Pictes à Magnis Et cela sans toi Sa soif de gloire A triomphé de lui Quand ? Dis-le-moi Je ne le saurais que lorsque je le reverrai On a lieu à appeler les Waltz Entendu Vas-y Observe, écoute Et mets au jour Tous ces mensonges Et si tu crains le poison Seigneur Tu dois te méfier de tout Même des breuvages de Moïra Impossible Moïra est à mes côtés Depuis longtemps Ce n'est pas une sorcière Elle est douce et Tu devrais peut-être lui parler Tâcher d'en savoir plus Elle habite à Donnécastre Près d'ici Si tu apprends quelque chose Retrouve-moi au nord De Donnécastre Un de mes éclaireurs Y a appris des choses étranges Allez On va se promener Jusqu'au temple Avec son chien On me tue Alors Quête Donc trouver Moïra Et lui parler Et Faravid Bon je ne sais pas si j'ai bien fait De lui balancer Mais bon Il a l'air un peu instable Le Le halfdan Et je n'avais pas envie De me le mettre à dos La petite caverne Que j'ai faite tout à l'heure Je ne l'ai pas terminée C'était uniquement la mission Et elle est où la deuxième Par contre Vous trouvez Bah ouais Elle est où l'autre Eh Il n'y a pas d'indication Elle vit dans la partie sud De Donncaster Donncaster Partie sud Elle doit être quelque part ici Vas-y je descends On descend Allez vas-y Elle est dans cette maison Moïra n'est pas là Tiens tiens Lettre urgente Chère soeur Moïra Nous avons discuté De l'état de santé De ma femme Lors du festin Mais je pense qu'elle a empiré Je crains qu'elle ne se réveille plus Je t'en prie Viens plus vite A Wick Cette lettre provient de Wick Elle a dû aller là-bas Je dois aller à Wick Et trouver Moïra J'espère qu'il n'y aura pas John A Wick John Wick Non D'accord Bon il y a du chemin Il y a du chemin On va y aller Petit qu'est-ce qu'il y a Tu devais t'imaginer Qu'on manquerait de contrats Tôt ou tard Il n'y en a pas Connard Et surtout Reviens quand tu veux Jamais donc Allons à Wick Et oui je mérite Un petit pouce rouge Pour cette vieille blague Il n'y a pas de soucis Mettez-en un Si vous le souhaitez Mettez un bleu C'est vous qui voyez Attention messieurs J'ai l'impression Qu'il y a de moins en moins De mystères Dans les régions Que je visite Vous n'avez pas remarqué Que je m'arrête moins J'enchaîne les missions On me distrait moins Sur la route Bon après Dans cette région C'est difficile De mettre Plein de mystères A la suite Vu qu'elle est énorme Donc ça doit être Mieux éparpillé Mais voilà Les régions du début Comme elles étaient Un peu plus petites Bah t'étais souvent Tenté d'aller A droite et à gauche Qu'est-ce que c'est Que ces trucs de sorcières Bizarre ça Ces poteaux Ça fait du bien De se balader Par contre Par contre Il n'y a vraiment Personne sur les routes C'est mort de chez mort J'espère que Ça sera plus animé En ville Je ne croise personne Ça manque de vie Même pas des petits cavaliers Tout ça Wic C'est un petit village La maison de Moira Ne peut pas être loin Tiens Il y a Un James viking Ici Ça faisait longtemps Que je n'en avais pas croisé Là c'est l'écurie Elle est où elle Elle est derrière Reloue celle Comment on y accède Là derrière Qu'est-ce qu'il se passe Oula Qu'est-ce que c'est Que ce vacarme Recule Danoise Il y a une sorcière Dans cette maison Nous sommes venus La faire brûler Non Elle est la guérisseuse De Alftan C'est bien ce que je disais C'est de la magie noire Allez-vous-en Tous Si vous donnez à la vie Sur la traite de sorcière C'est qu'elle n'est pas Toute blanche Dans cette affaire Par le ciel Tu n'es pas avec eux Il faut que tu m'aides A me libérer Fais gaffe Fais gaffe Moira Il faut partir Avant qu'ils ne réduisent Ta maison en cendres Je ne peux pas sortir Ils se saisiraient de moi Pour me conduire Au bûcher Très bien Je vois deux moyens De s'en sortir Et tous les deux risqués Fais ce qu'il faut Mais vite Je place ma vie Entre tes mains Je ne sais pas Si ça fait jouer Le charisme De leur parler On va tester ça Je suis aussi doué Avec les mots Qu'avec les armes Ce ne sera pas facile De les convaincre Mais je devrais pouvoir Y arriver Vas-y alors Je te suis Je me mets-t-il à l'épreuve A te placer un païen Quelqu'un qui rejette l'amour Sinon on pouvait fuir par là En vrai Il y a des mots Il y aura à fuir Bon alors attendez 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 On va parler Entrez tous chez vous Je vais m'occuper De cette femme Et de quel droit Es-tu sur le trône De la dorsumbrie Toi Je suis l'ami des loups Tueuse d'hommes Nourrisseuse des corbeaux Reculez Ou je porterai vos os Autour du cou Mon dieu Calme-toi Nous ne faisons Que protéger Notre hameau Dis à Alvdan Qu'on la lui laisse Maintenant laissez Cette femme tranquille Voilà Bouh C'est la mort qui l'attend Moira Il n'y a plus rien à craindre C'est bon tu peux venir Nous serons en sûreté ici Merci Eivor Je te dis mille fois merci Dis-moi Ton breuvage Le boirais-tu ? Je le ferai volontiers D'ailleurs j'en bois De temps en temps Pour vérifier que ce n'est pas Trop amère Avant de l'offrir à Alvdan Quand tu dis qu'il n'y a pas De remède à l'affection De Alvdan Tu veux dire que c'est la tête Qui est touchée ? J'en ai peur oui Ma mère a souffert De la même maladie Le corps se brise Et l'esprit suit peu à peu Le même chemin C'est terrible Et ce genre de préparation Peut le guérir ? Mes remèdes ont pour but D'alléger ses souffrances Pas de le guérir Je crains que rien ne puisse soigner Ce dont souffre Alvdan Je dois retourner voir Alvdan Il a dit qu'il serait au temple de Brigantia Aborde prudemment ce sujet avec lui Et seulement si cela s'impose On va Alvdan et lui rendre compte Avant d'aller lui rendre compte Déjà je vais aller récupérer La petite richesse ici Et bah en plus c'est très bien Après Ah non il est là ? Ah bah non moi je vais aller voir Direct l'autre là Voilà là-haut Faravite dans les woods Ok ok Allez vite Courez courrez courrez Ou je vous tue Couche de là Elle est où ma petite richesse ? Donnez moi des lingots d'or Ça devrait pas être très très ouf Matériel Oh ça va quand même Crachez ses intestins Comment on y rentre en dessous là ? Ah non 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 Là ça m'énerve Des trucs comme ça C'est pour ça que j'ai arrêté De faire des richesses Parce que ça prend trop de temps En fait Et là tu passes 10 heures A trouver l'entrée Tout simplement Ouais c'est la seule What ? D'accord il était enfoncé dans le sol Ok Ah de l'étoffe Quand même Très bien Bon Et bien avant d'aller Bah déjà je vais activer la bonne mission Avant de retrouver Faravite Ici Dans les woods Et de possiblement attaquer le fort Parce que bon Malgré que j'ai prévenu Alphdane Je peux quand même attaquer le fort Et revenir voir Alphdane Et lui dire Bon bah on a réussi mec Voilà Et voilà Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode On finira Cette Cette quête Et donc cette région Et on enchaînera avec La 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 seconde Qu'on avait vu sur la map En début d'épisode Rappelez-vous Il y a deux nouvelles régions à conquérir J'espère que c'est bien les deux dernières Mais enfin J'ai quand même un petit doute Hein On voit aussi je pense Donc on verra En tout cas bonne ambiance Ici Petite forêt Bien angoissante Il pleut On entend le vent On entend des bruits bizarres Voilà Très bonne ambiance Je suis en train de me chier dessus Allez Portez vous bien Tchuss Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo